Ça y est, on y est, c'est l'histoire du quatrième train. Le quatrième train, alors le premier train, ça vapeur, ça, sur mon ray blanc, je sais pas, je mets Bourville, Fernandelle, enfin ceux d'avant, hop, le premier train, il arrive, putain, ils se votent dans un gros droite, comme ça. Là, les mecs du premier train, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas dit aux deux, alors descendant, parce qu'il y a une grosse enculerie planétaire, bon, c'est normal, ils prennent de l'argent, ils disent rien, moi tu, c'est bouche cousue. Putain, le deuxième train, il arrive, oh, 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 hop, maintenant il a diesel, je sais pas, hop, et pareil, au bout d'un moment, pouf, il arrive, il se jette dans un grand droite, bon, il y a un grand pré, il y a tout le monde, il n'y a pas le pré-bois, il y a qui tu veux, hop, en fait, si tu passes le pont, il y a les abîmes, alors, putain, il ne faut pas passer le pont, sinon ils sont là, ils sont dans un pré, bon, voilà, et d'un coup, paf, il arrive le troisième train, alors là, il est électrique, comme un TGV, comme un machin, il arrive, il est électrique, bon. Et pareil, ils se votent, et toujours les mecs qui se rendent compte, merde, on ne les a pas prévenus, merde, on n'en a pas prévenus, c'était une grosse enculerie mondiale, on n'en a pas prévenus, bon, ok. Et là, carrément, le quatrième train, tu vois, il va dérailler avant d'arriver dans les abîmes, dans le grand droite, où c'est que les âmes sont en instance, je sais pas comment dire ça, tu vois. Et là, ça part en couille. Macron en bois de sauce Rothschild, c'était gentil, bon. Il n'est pas plus pire que les autres, mais il n'est pas là au bon moment, et puis il gaspille de trop. De toute façon, ils gaspillent tous de trop. Rien que le prix du cheval, là, qui fait le beau dans la cour de l'Elysée, qu'on met écoute à soigner, et les mecs en costard qui branlent absolument rien, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Oh, il est gardien de fenêtres. Qu'est-ce qu'il fait, l'autre ? Oh, il est gardien de l'escalier. Norbert, beau costard, en fait. Donc, le quatrième train, c'est là. À ces temps-là, parce qu'on était l'Azis. C'est là. Qu'on va faire avec ça ? Eh bien, je ne sais pas. On verra demain. C'est le mardi, c'est en 6. On verra demain. S'il y a des mecs au rond-point de drape, putain, moi, j'aurais pris la couverture. Je veux qu'il y ait un bus ou un mec en stop qui me prenne. Voilà, 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 voilà. Mais ça a du bon, ça a du bon. Putain, ce que j'ai filmé samedi, il n'y avait pas l'armée des anges sur la baie, mais le groupe, la fille, là, là. Je suis gentil. C'est déjà parti, là, le poète. Alors, voilà, le quatrième train. Le train de vie, le train de la vie. Non, 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 qui voyage trop cher. Ah, monsieur, vous rêvez trop cher. Ça, c'est les contrôleurs du rêve, quoi. 4L à l'Ariane dans le camp des Gitans. C'est bon, ferme ta gueule. Mais allez vous faire enculer. Voilà, je dis encore des gros mots. Mais je parle du pouvoir à chaque fois que je dis ça. C'est pas pour dire des gros mots. Comme je fais deux plaintes. Bon, oui, mais quand même. Premier train, deuxième train, troisième train. Et le quatrain. Et oui, là, en direct, la minute nécessaire de monsieur Cyclopède à des proches, Coluche et tout ce que tu veux, et tout ce qui s'en suit. Tu vas me faire du Big Mac Yavel, mais je vais te le faire à l'envers. Enfin, mon seigneur, pourquoi imposer les riches ? Les pauvres sont beaucoup plus nombreux. Mais là, c'est l'inverse. Pourquoi imposer les pauvres ? Les riches sont beaucoup moins nombreux. Ce sera plus facile à compter. Le Big Mac Yavel, tu sais, à le McDo, le Mc Donald Trump, là. Tu vois ? Connard, le fils de pute, d'enculé de ta race. Oui, non, j'aurais dit, je sais pas. Si, si, t'as un gros bâtard de merde. Bon, d'accord.